... Bonjour, je m'appelle Marie-André Nade, je suis camponaise, je viens voir l'Afrique de l'Égypte et je suis en dernière année en conservation de la population et du développement à l'ICN. On est justement ici pour pouvoir donner notre vision des relations UE-ACP. Nous avons également participé et présenté un travail sur les relations commerciales entre l'Union Européenne et les pays ACP. Je trouve cette initiative vraiment intéressante dans le sens où, en tant que jeune Africaine, j'ai pu participer à cette initiative et j'ai pu donner mon opinion par rapport à cela. Et je trouve ça super intéressant dans le sens où on a toujours tendance à penser le développement des Africains à leur place. Et je trouve que c'est intéressant pour les Africains de ne prendre part à ces discussions. C'est une activité dans le cadre des relations commerciales entre l'Union Européenne et les pays ACP. Et en tant que jeune, je trouve cette initiative vraiment intéressante dans le sens où nous avons, en tant que jeune, pu participer et donner notre opinion des visions commerciales entre l'Union africaine et les pays ACP. Justement, j'ai pu diriger une activité relative à une thématique justement dans l'accord de contenu, relatif au développement humain et à la dignité. On a trouvé que c'est un élément qui est généralement mis à l'écart dans la conclusion des accords commerciales. Et on a voulu justement mettre cet aspect en avant. Alors, on a quand même pu constater que dans le préambule justement des différents accords entre l'Union Européenne et l'ACP, on met toujours en avant l'activité humaine et le développement humain. Mais on se rend compte quand même que voilà, dans les différentes conditionnalités imposées pour l'implémentation de ces différents accords, il y a quand même une sorte de contradiction entre cette unité humaine que nous avons justement voulu mettre en évidence ici. Alors, nous avons également proposé d'établir de nouveaux index de mesures du développement humain parce qu'on n'est pas totalement en phase avec les index proposés par les précédents programmes relatifs ou SDG. Et j'ai trouvé cette initiative vraiment très simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !